Bon, parlons de la crise de l'itinérance à Montréal. On n'a jamais vu autant de sans-abri dans la métropole. Et la mairesse, Mme Plante, qui lance aujourd'hui une consultation publique, elle veut demander, dans le fond, aux Montréalais, comment est-ce que c'est possible de faire cohabiter les sans-abri avec les résidents de Montréal? Gaétan, comment et est-ce que c'est possible? Bien, en partant, là, Valérie Plante aurait dû faire cette consultation avant. Et ce n'est pas vrai qu'il n'y a pas eu de consultation, là. Quand on regarde comment ça s'est passé pour la mise en place de la maison Benoît-Lambre, il y en a eu une consultation locale qui a été faite par la Ville, sauf que dans la consultation, on avait omis de parler de « Ah, il va y avoir ceci, cela ». On n'en avait pas parlé, on en a parlé à la fin de la soirée. Alors, moi, j'ai l'impression que Valérie Plante, qui arrive dans une année électorale bientôt, elle fait une consultation qui va prendre un certain temps pour faire du rattrapage politique à l'interne. Parce que, disons-le, là, ce qu'elle fait au moment où on se parle, c'est d'étaler sur le territoire de la Ville de Montréal la problématique de l'itinérance en mettant en place des maisons Benoît-Lambre à gauche et à droite. Et elle voit bien la réaction de la population. Et on va tout de suite dire, pendant ma cour, je le comprends, mais il y a quelque chose là-dedans d'improvisé, là. Elle est allée trop vite et là, elle veut faire une consultation pour faire du rattrapage. Mais, consultation, c'est bien beau, et tout le monde va lever la main à Montréal et dire, « Ah bien oui, vous n'aviez pas fait une pour le chemin, Camilien, une consultation, n'avez-vous pas eu une réponse ? » Alors, pour moi, actuellement, là, c'est du pur rattrapage de la récupération politique parce qu'elle est dans une mauvaise situation. Nonobstant, les enjeux que la mairesse a raison d'identifier, le financement, la construction, ce sont de vrais enjeux. Mais dans la démarche d'acceptabilité sociale, elle est allée trop vite et là, elle essaie de recoller les pots qu'elle a cassés elle-même. Oui. Philippe, bon, centre Bois-de-Boulogne, dans le site Cartierville, c'est près d'un CPE. La maison Benoît-Lambre, dans le quartier Saint-Henri, c'est près d'une école primaire. Ce n'est peut-être pas des endroits idéaux, là. Bien, écoute, cette consultation-là, c'est un peu de la petite bouillie politique, si on est honnête, ou de la bouillie pour les chats. Qu'est-ce que les consultés vont dire ? Ils vont dire essentiellement, bien oui, il y a des problèmes de cohabitation, j'ai un refuge près de chez moi, j'ai un centre près de chez moi, je trouve ça difficile. Qu'est-ce que tu veux qu'ils disent d'autre, les personnes qui seraient consultées ? Il y a un peu de rattrapage du côté de Valérie Plante sur le dossier de l'itinérance. Il n'y a pas mille solutions sur l'itinérance. Ça tient en deux mots. Logements sociaux, essentiellement, et des maisons de transition. Si on veut régler la crise de l'itinérance, c'est ces deux solutions-là, parce qu'actuellement, le portrait est le suivant. Des gens s'ajoutent dans la rue, mais on ne sort pas beaucoup de gens dans la rue. Donc, ça va continuer à augmenter dans les prochains mois, dans les prochaines années. Et quand j'ai dit bouillie politique, il y avait le mot politique là-dedans, parce que, bon, Julie t'a parlé de la maison de Benoît-Lavre. Bon, l'itinérance, c'est plus simplement une question du centre-ville. Le centre-ville est un peu saturé. Les services ont été dispersés un peu partout sur le territoire. Mais quand ça touche des quartiers comme Villeray, quand ça touche des quartiers comme Rosemont, le plateau Mont-Royal, Verdun, bien ça, il faut être honnête, ce sont des électeurs de Projet Montréal. Ce sont des électeurs qui ont fait élire la mairesse Plante. Et donc, quand l'itinérance commence à toucher ces secteurs-là, bien évidemment qu'elle est en réaction politique à ça. Et là, moi, j'ai l'impression qu'avec cette consultation-là, qu'est-ce qu'on fait essentiellement? On repousse à 2025 un rapport qui sera fait avec la direction de la santé publique qui va nous dire bien oui, il y a des problèmes de cohabitation à Montréal. C'est pas très, très surprenant, mais ça permet à dire bien on agit, on agit. Ceci étant dit, je rajouterais une nuance à ça. La question du logement social, c'est en partie et grandement, je devrais dire, la responsabilité du gouvernement du Québec et du gouvernement fédéral. Valérie Plante peut bien faire des points de presse en disant oui, on a besoin de logements sociaux, de logements sociaux. Après, c'est pas elle qui a le pouvoir, c'est pas elle qui a l'argent. Le gouvernement fédéral a désinvesti en logements sociaux depuis une quarantaine d'années. Mais bon, la solution est là et la solution, c'est certainement pas de faire une consultation pour demander des réponses à des gens dont on connaît probablement déjà la réponse. Parce que, bon, Gaétan, c'est vrai que ça prend plus de logements, inflation, crise du logement, crise des opioïdes aussi qui ont mis beaucoup de gens à la rue. Est-ce que tout le monde doit faire sa part? Est-ce que moralement, on peut se dire non, moi, je suis opposée puis je voudrais qu'on mette les sans-abri tous au même endroit? Bon, alors, est-ce que tout le monde doit faire sa part? La réponse est oui. Est-ce que tout le monde l'a fait? La réponse est non. Oui. Alors là, à un moment donné, il faut que les choses se fassent et elles ne se font pas nécessairement puis elles ne se font pas dans le bon ordre. Alors, à un moment donné, là, c'est une chose de dire qu'on ne peut pas être une ville qui est un hôpital à salle ouverte, qui est un... Bon, on ne peut pas juste dire ça. Les gens spontanément, là, si on les accule au pied du mur de l'opinion puis qu'on leur demande qu'est-ce que vous voudriez, les gens vont dire, bien, trouvez-vous une solution, là, je l'ai, mais non, ce n'est pas vrai qu'on peut tolérer que les gens viennent sur le palier de ma porte, de mon commerce, s'injecter ou inhaler des substances et ainsi de suite. Ayons raison là-dessus. Alors là, il n'y a pas... Puis moi, je suis un peu déçu ou tanné dans une certaine mesure qu'on parle de crise. Moi, je pense qu'on vit une évolution de la société. On est rattrapé par ce qui se passe ailleurs au Canada et en Amérique du Nord et ça va durer. D'où la nécessité d'avoir des actions maintenant, rapidement, de tous les paliers. Mais la consultation ne va rien régler à ça. C'est purement, politiquement, cosmétique et ça ne servira absolument à rien. Alors, et ça, j'en suis absolument convaincu. Alors, Valérie Plante, elle achète du temps, mais en même temps, ça va rattraper les autres paliers du gouvernement et les actions doivent arriver maintenant. Je le répète, là, les gens n'accepteront pas, peu importe l'empêche qu'on peut avoir pour les gens dans cette difficulté-là, d'avoir constamment des cartements partout dans l'espace public ou avoir des gens qui s'installent sur le palier de notre commerce, de notre porte, de nos écoles et qui consomment. Alors, logement. À suivre, donc, Gaétan Barrette, Philippe Léger, merci beaucoup à vous deux. Merci. Merci, bonne soirée. Merci.